Salut, ici Rémi, l'auteur du site AffirmationDeSoa.info. Alors j'avais juste une question très simple à vous poser, c'est comment est-ce que vous appliquez les conseils que je vous donne, comment est-ce que vous appliquez les exercices que je vous donne, les concepts que je vous donne à travers mes vidéos, à travers mes mails et aussi à travers les articles que j'écris sur mon site. La question est très importante parce que on pourrait faire un parallèle avec la nutrition. Voilà, si imaginez que vous soyez en surpoids ou que vous ayez en tout cas envie de perdre du poids et que vous lisiez des livres, est-ce que ça va suffire pour perdre du poids ? La réponse est évidente, la réponse c'est non. Non, ça ne suffira pas de savoir qu'il faut manger ceci ou cela, encore faut-il le faire, encore faut-il l'appliquer. Et bien c'est pareil dans le cadre de l'affirmation de soi, dans le cadre des relations, il ne suffit pas de lire un livre ou d'écouter une vidéo ou d'écouter un audio pour que les choses changent, encore faut-il faire l'effort d'appliquer tout ça, encore faut-il mettre en application. Et à ce sujet-là, je voulais simplement vous citer Jack Canfield, qui est un auteur à succès sur le succès. Alors Jack Canfield disait ceci, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné. Rappelez-vous, lire un livre n'est pas similaire à faire le travail, pas plus que la lecture d'une méthode pour perdre du poids est l'équivalent d'absorber moins de calories ou de faire plus d'exercices. Je vous la répète. Rappelez-vous, lire un livre n'est pas similaire à faire le travail, pas plus que la lecture d'une méthode pour perdre du poids est l'équivalent d'absorber moins de calories ou de faire plus d'exercices. Voilà, c'était une idée toute bête, mais qu'il faut bien garder en tête. Donc, qu'allez-vous faire à partir de maintenant ? Est-ce que vous allez continuer à juste regarder les vidéos, si c'est ce que vous faisiez, à juste lire mes articles ou est-ce que vous allez passer à l'action et pratiquer ? Et à ce propos, j'ai une autre citation qui est la suivante, toujours de Jack Canfield. Il disait ceci, « La répétition est la clé de tout apprentissage. » La répétition est la clé de tout apprentissage. Donc, l'idée est très simple, répétez, 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 persévérez, et au bout d'un moment, même si c'est difficile au départ, au bout d'un moment, vous allez faire des progrès et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos relations, beaucoup plus affirmées, et donc, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez gagner en estime de vous, etc., etc. Bon, je ne vous la refais pas parce qu'il y en a qui vont dire que je me redis, que je me répète. Mais voilà, c'est vraiment tellement important que je voulais insister là-dessus. Donc, encore une fois, la répétition est la clé de tout apprentissage. Et donc, il ne suffit pas de lire ou de regarder des vidéos, il faut encore appliquer ce qu'on vous transmet. Donc, appliquez, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Alors, dans les minutes qui suivent, je vais vous parler d'une méthode qui va vous aider à vous affirmer si aujourd'hui vous avez du mal à vous affirmer. Je vous parlerai de 10 choses qu'il faut absolument connaître et qui peuvent changer radicalement votre vie et votre quotidien dès que vous en prendrez conscience. Merci. 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 Merci.